Notamment pour une politique tarifaire plus favorable au jeune public. Mais il est clair que si nous voulons développer plus de concurrence, il nous faut avoir les infrastructures qui permettent à toutes les compagnies de venir utiliser une plus grande variété d'avions à Mayotte. Et c'est bien évidemment le sujet de la piste longue qui est ainsi posée. Je l'ai dit, sur ce point, on a souvent expliqué aux Mahorais qu'on allait faire des études. Cela tombe bien, donc ces études ont été faites. Nous avons pu en prendre connaissance. Donc je ne vais pas vous dire ce soir que nous allons faire des études pour savoir s'il faut faire cet investissement. Nous allons le faire. Nous avons décidé de relancer ce projet, car il n'y aura pas de développement de Mayotte sans un aéroport qui puisse accueillir des gros porteurs, mais aussi différents types d'avions de manière beaucoup plus simple. Il y a plusieurs scénarii, l'allongement de la piste vers l'ouest dans les terres, l'allongement vers l'est dans la mer sur le plateau corallien et la piste convergente. Ces différentes hypothèses ont déjà fait l'objet de pré-études. Nous allons maintenant lancer les études de faisabilité qui précèderont la mise en œuvre et le début du chantier. Et donc ce ne sont plus des études d'opportunité. Le contrat de convergence prévoit la reprise des études et réserve d'ores et déjà un peu plus d'un million et demi d'euros pour cela. Elles seront menées dans les meilleurs délais. Nous allons actualiser les inventaires environnementaux, car les précédents ont 10 ans, ce qui permettra de savoir aussi quelles sont les atteintes à l'environnement à minimiser ou à compenser. Je souhaite également que le plan d'approvisionnement matériaux soit solide et pour le rythme des travaux, c'est un point essentiel. Nous sommes échaudés par le chantier de la route du littoral à la Réunion, où nous n'avons collectivement pas su être au rendez-vous et parfois aussi la production locale et les acteurs locaux. Et donc il nous faut, en parallèle de ces études, et il ne faut pas attendre ces études qui sont, je le redis, des strictes études de faisabilité, mener le travail sur l'approvisionnement en matériaux pour le chantier, pour maximiser l'approvisionnement local et les filières locales. L'ensemble de ces études commenceront dans les tout prochains mois. J'ai demandé au gouvernement qu'elles n'excèdent pas 18 mois pour que je puisse répondre moi-même, avant la fin de ce quinquennat, des engagements et des passages aux prochaines étapes. Ce serait trop facile de vous dire qu'on terminerait ces études de faisabilité après le printemps 2022. Donc je m'emporte ici, gars. Toutes ces infrastructures sont au service du développement et des filières économiques. Et le développement de Mayotte, c'est évidemment le développement de l'emploi privé. C'est par une approche par filière que nous pourrons avancer et c'est l'objectif de la réforme des aides économiques conduite par Annick Girardin depuis 2 ans. Nous voulons notamment développer la filière pêche. Le contrat de convergence prévoit 4,7 millions d'euros sur ce sujet pour la création de pontons de débarquement pour la pêche et le ministère de l'Agriculture soutiendra le renouvellement de la flotte de pêche. Nous avons vu ce matin de très beaux exemples de mobilisation, y compris entre différents territoires ultramarins, avec des entrepreneurs ambitieux. Je souhaite que nous puissions accompagner ce développement qui est créateur d'emplois et qui permet aussi de maximiser la production locale. Les filières agricoles seront aussi accompagnées, viande, lait, fruits et légumes, plantes à parfum. Nous devons ici comme ailleurs nous fixer comme objectif l'autonomie alimentaire. Le contrat de convergence prévoit plus de 10 millions d'euros sur ce sujet. Et c'est à la fois le moyen de créer de l'emploi local dans un contexte où nous allons avoir 80 000 jeunes qui vont rentrer dans les prochaines années sur le marché du travail. Mais c'est aussi un moyen de développer plus d'autonomie et donc de baisser les prix. La vie chère est due à la trop grande dépendance aux imports et à la très grande et trop grande dépendance à quelques acteurs. Parce que ces importations sont souvent le fruit d'activités monopolistiques ou oligopolistiques, qu'il s'agisse de l'import-export, des activités de distribution, et quand il y a un peu de production, de celles-ci. Et donc, la création d'emplois sera jumelle de la baisse des prix si nous savons être au rendez-vous du développement de ces filières. Enfin, évidemment, ce sont les filières de l'économie verte qu'il convient de développer. Et je souhaite que le développement de Mayotte se conjugue avec les ambitions, justement, climatiques qui sont les nôtres. Je pense tout particulièrement aux énergies renouvelables où, là aussi, nous allons investir massivement et continuer de le faire, et qui sont au coeur du développement. J'aurai l'occasion demain de poursuivre sur ce sujet, justement, de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, en me rendant glorieuse. Mais je considère que le développement à Mayotte passe aussi par une stratégie en matière d'économie verte. Enfin, durant ce déplacement, et pour acter, justement, de ces ambitions en matière de développement, nous souhaitons accroître nos investissements en matière de rénovation urbaine et d'habitat. 220 millions d'euros seront consacrés à ce secteur. L'ANRU est déjà mobilisé, continuera de l'être en poursuivant l'accélération de ces délais pour les rénovations urbaines indispensables. Et nous l'avons vu, l'un des obstacles à l'accélération, la mise en oeuvre de nombre de ces projets, est le manque d'ingénierie publique sur le terrain, aux côtés des élus, comme parfois de certains services de l'Etat. C'est pourquoi nous souhaitons engager l'Agence française de développement, l'AFD, qui faisait partie de ce déplacement, pour pouvoir accompagner, par son savoir-faire, son expertise et son personnel, l'ensemble, justement, de nos équipes. Voilà, mesdames et messieurs, quelques... une des conclusions, des annonces, et des résultats que je souhaitais vous présenter. Ce ne sont pas des promesses, c'est le fruit de l'engagement qui ont été pris, mis en oeuvre dans un temps record, parfois moins de 18 mois, et dont les résultats sont inégalés. Inégalés. A plusieurs reprises, sur des sujets comme celui de l'immigration clandestine, Mayotte avait eu à faire face à des coups durs. Mais je crois que tous ensemble, nous avons su apporter des premières réponses, extrêmement tangibles, sur tous ces sujets, nous continuerons d'être au rendez-vous. Et je souhaitais ici pouvoir expliquer notre ambition, notre volonté aux Mahorais, et leur redire, redire à leurs élus, que la République française continuera d'être là, à vos côtés. Parce que, je l'ai dit, Mayotte aime la République, et vous l'avez tous dit dans vos discours. Et je dois dire que la Marseillaise, qui a retentit tout à l'heure, monsieur le maire, était bouleversante à cet égard. Et quand on aime la République à ce point, la République aussi doit beaucoup. Elle doit accepter que nous sommes dans un territoire de la République, un département qui a ses contraintes, sismiques, géographiques, démographiques, qui nous conduisent à devoir investir. C'est comme ça que je vois les choses. C'est investir pour établir simplement l'égalité des chances, et permettre à Mayotte de bâtir son avenir dans la France, où elle restera toujours, et dans la République. Je vous remercie. Je vais répondre maintenant à vos questions.